Si je te parle ainsi, c'est que je suis ta femme, que je voudrais t'aider à te sortir de là. Si je te parle ainsi, c'est que je n'en peux plus de te voir malheureux, parce qu'elle ne t'aime plus. Depuis deux ans déjà, elle t'a rendu fou. Oui, oui, vous êtes inéphile, même si vous ne l'êtes pas. Vous avez probablement reconnu la voix de Michel Mongan. Pourquoi cette voix-là ? Parce qu'on va vous parler d'elle et son amour. Je devrais dire que la passion pour l'art, à la fois elle était peinte sur une grande partie de la fin de sa vie, et puis elle était collectionneuse. Est-ce qu'on sait d'où vient cette passion pour l'art ? Oui, en fait, Michel Mongan découvre la peinture à Hollywood en 1942. Elle a 22 ans à l'époque. Elle rencontre le célèbre peintre Moïse Kisling. Elle pose pour lui, et alors là, c'est la révélation. Elle va voir apparaître sur des toiles blanches son visage, son portrait. Et alors là, ça va la fasciner. Et c'est sans doute ce qui lui a donné le goût de la peinture. Mais elle s'y est mise tout de suite ? Oui, très jeune. Elle avait 22 ans et elle s'y est mise tout de suite. Elle a pris des cours de peinture. Ah oui, moi je pense que c'est plus tard. Non, non, non. Et dans cette vente, la vente va avoir lieu en deux temps. Tout d'abord, aujourd'hui et demain, Arcurial met aux enchères la collection d'art moderne ayant appartenu à Michel Mongan. Donc là, il y a une trentaine de tableaux qui ont été réalisés par les principaux artistes du XXe, Gros-Mère, Kisling, Raoul Dufy, qu'elle rencontre grâce à Marcel Ouri, la mère de son compagnon Gérard, avec qui elle était très amie. Et puis dans un deuxième temps, en juin, Arcurial va mettre aux enchères cette fois-ci les œuvres signées de la main de Michel Morgan. Donc là, on découvre vraiment sa passion pour la peinture. On ne le sait peut-être pas, mais elle avait un atelier. Elle peignait, voilà, elle peignait près du côté de la Porte Maillot à Paris. Il était au-dessus de son appartement et c'était vraiment pour elle une activité essentielle. Alors vous allez voir, nous avons rencontré Samantha Messica, sa petite fille, qui nous éclaire sur la passion de sa grand-mère. Regardez. La passion de la peinture pour ma grand-mère remonte à sa rencontre avec Kisling quand il a peint son portrait à Hollywood en 1942. Et à partir de ce moment-là, son amour pour la peinture s'est déclenché. Elle a commencé à prendre des cours de peinture parce qu'elle a estimé que Kisling avait un jeu de couleurs absolument extraordinaire et ça l'a emballé. Ce qui la touchait le plus dans les peintures qu'elle avait chez elle, c'est la luminosité, le jeu des couleurs et les traits. Quelque part aussi, dans son choix des œuvres, il y a quelque chose de cinématographique. Quand on regarde les œuvres de Raoul Dufy, par exemple, ou même de Gromère, ce sont des peintures qui représentent des scènes où les personnages sont dans leur activité, dans leur mouvement, la gare Saint-Lazare, une réunion mondaine. Très certainement, il y a dû y avoir cette relation entre son travail, son regard et puis sa passion pour la peinture qu'elle fera elle-même. C'est resté une de ses passions dans la vie. Elle peignait tous les lundis. C'était une journée très spéciale. On savait tous qu'il ne fallait surtout pas la déranger le lundi. Son personnel de maison ne travaillait pas le lundi pour qu'elle soit seule et on n'avait pas le droit de téléphoner ou de déranger l'artiste. Ses œuvres sont plutôt des œuvres de construction abstraites. Ce sont des jeux de couleurs, de formes, un peu géométriques. C'est une certaine liberté d'expression dont elle avait besoin. Une vive émotion devant la couleur. Alors ce tableau-là me touche particulièrement parce qu'il était dans sa chambre et quand je dormais avec elle, je regardais toujours ce tableau et c'est pour ça qu'elle me l'a offert. Il y a dans cette collection un tableau d'Henri de Varroquiez qui est un artiste un peu déconnu aujourd'hui, qui a eu son heure de voir dans les années 1920-1940. C'est le tableau qu'elle a reçu en 1946. C'est au premier festival de Cannes où elle reçoit son prix d'interprétation féminine. A l'époque, on offrait un trophée, mais également une œuvre d'art. Et cette œuvre d'art, elle ne la quittera jamais. Elle sera toujours installée dans son salon. Tout cet ensemble d'œuvres vivantes, c'est ce qu'elle a regardé, ce qu'elle a choisi. C'est très certainement une approche de la vie très optimiste. Une joie de vivre, en réalité. C'est bien ça ! Ce qui est intéressant dans ce type de vente, c'est ce qu'on appelle des ventes de collection. On découvre vraiment l'intimité de Michel Morgan parce que ce sont vraiment les œuvres qui décoraient son appartement et ce sont les œuvres avec lesquelles elle vivait tous les jours. Donc voilà, vous pourrez à la fois, lors de cette vente aujourd'hui et demain, acheter les œuvres des principaux peintres du XXe. Et puis un petit peu plus tard, en juin, vous pourrez acheter les œuvres de Michel Morgan. Alors, bon, elles n'ont pas vraiment de cote, même si elle a exposé de son vivant. Ce sont des œuvres, il faut plus les prendre comme des souvenirs avec la signature de la main de Michel Morgan. Ça m'appelle un bon souvenir. Ah bah oui, ça c'est... C'est moi qui ai fait le reportage. Je sais, au-dessus, dans son atelier, au-dessus de son appartement. Vous vous rendez compte ? Il date de 1987, ce reportage. J'étais en culotte courte. Merci beaucoup.